bonsoir à tous on a mouillé le maillot s'essaye à un sport quasi inconnu ce soir et pourtant le champion d'europe et de bone créé au japon 10 millions de pratiquants c'est le get ball une sorte de croquet revisité bref ce soir c'est on a mouillé le maillet bonjour anne bonjour christophe alors voici les maillets pour jouer au get ball on tape avec le bout là j'imagine alors on tape avec ce morceau là ce morceau là jamais celui là ok 10 boules le principe c'est bien sûr comme au croquet de passer les portes pour une boule pour qu'elle ait le droit de jouer elle doit passer la première porte du premier coup du bade si elle passe pas elle repart et elle attendra la suite le tour suivant pour essayer de repasser bravo voilà voilà une c'est bon on essaye alors la porte elle fait combien de centimètres de mémoire je crois que c'est 23 mais j'en suis pas sûr trois je suis trop court on s'adapte en fonction du support quand on joue sur du synthétique il évident qu'on a moins besoin c'est passé là oui elle est passé bravo bravo il faut être un peu bricoleur en fait comme si on donnait un coup de marteau il n'y a pas de mouvement du poignet c'est vraiment un mouvement complet voilà de levier c'est à dire qu'on ne frappe pas on ne donne pas de force un petit match alors maintenant un petit match allez c'est parti un petit match on rattrape le trop tard le match est terminé donc qui termine sa boule la huit est passé et le verdict de gagner d'un point je me suis trompé voilà chaque match se termine par un salut on voit que c'est quand même très très stratégique d'aller chercher l'autre balle l'autre boule pour pouvoir rejouer ça fait beaucoup travailler la mémoire et la concentration et une balle qui peut paraître très très simple si on n'est pas concentré on peut passer à côté la petite photo de fin après le match traditionnel et cette première expérience de guet-ball merci Yann